C'était très intéressant parce que chacun a apporté de soi-même ce que j'ai beaucoup aimé dans cette formation. C'est aussi les attitudes non seulement des participants mais surtout des formatrices. Et ça je leur ai partagé au premier jour que ma crainte était de recevoir des choses qui ne sont pas adaptées à notre réalité, à notre culture, tandis que ce n'était pas le cas parce qu'elle était une formatrice très ouverte. Elle respectait vraiment nos réalités et puis elle nous a fait travailler sur nos réalités. Alors elle, elle nous a donné des outils très, comment on dit, très concrets et très efficaces. Donc avant, si on parle des genres, donc tout de suite, n'est pas femme seulement. Mais maintenant, donc j'ai bien compris que l'approche genre, donc c'est l'égalité de l'homme et femme et aussi la solidarité de l'homme avec femme et aussi la complémentarité des hommes et les femmes. Ce sera mieux si on va essayer d'avoir une ouverture pour que l'égalité entre les garçons et les filles soit égaux pour ces jeunes qui entourent les centres-là. Et surtout pour notre cible, ce sont des cibles issues des familles défavorisées. Alors surtout les filles de familles pauvres ont du mal à s'intégrer dans les centres de formation pour avoir accès à des connaissances pour pouvoir passer dans le monde professionnel. Voilà pourquoi c'est le défi majeur que nous avons à apprendre et entreprendre. C'est quelque chose de très, très intéressant qui va sûrement avoir des résultats dans mon travail. Et j'ai décidé de commencer tout de suite avec les trois groupes, c'est-à-dire avec les collaborateurs proches qui sont les enseignants, avec les parents aussi parce que nous ne pouvons pas éduquer les jeunes sans les parents et surtout avec les jeunes qui sont les protagonistes selon le système d'éducation de Don Bosco.